bonjour petit bilan du trading de la journée du 1er juin 2014 donc ça s'est plutôt bien passé j'ai gagné 264 euros pour 24 trades donc encore du nouveau scalping parce que je trade à 25 euros donc 24 trades de 264 euros ça veut dire que je gagne 11 euros en moyenne par 13 c'est-à-dire un debouti donc vraiment du micro scalping ça s'est bien passé j'ai raté deux occasions superbe une qui m'a un petit peu mis en colère ce matin je me suis levé si je passais rien pour m'absenté cinq minutes et quand je suis revenu on a une méga bougie de 30 points qui a été touché les 9 875 et c'était ce que j'attendais pour me mettre à puter dessus je l'ai redescendu ensuite de plus de 30 points et j'étais pas là comme quoi c'est la malédiction du scalping dès qu'on quitte son fauteuil il se passe quelque chose en étant pendant deux heures il ne se passe rien quitte le fauteuil bam il se passe quelque chose donc là pour la matinée ça n'a pas été j'étais un peu déçu l'après midi ça a été ça a été à peu près j'ai j'ai souffert par contre d'une j'étais un peu paralysé sur un rebond que j'ai raté je voulais reprendre sur le point pivot et je l'ai raté j'ai attendu il rebondit plus tôt et après on a cessé de monter on a pris on a pris directement 60 points dans 60 points à l'eau ça fait un ticket à 1500 euros quand même j'aurais vendu avant un objectif était de 40 points donc ça aurait fait 1000 euros et j'ai été comment dire bloqué par ça parce que mon trade était mon plan de trading sur ce trade était le timing parfait on va revoir après en détail pourquoi parce qu'on est dans une configuration bien particulière en ce moment parce qu'on arrive pour le mois de juillet et août qui sont des mois difficiles à trader très très piégeux je sais même pas si on peut dire le mot piégeux bon je vais pas refaire la vidéo donc très compliqué à trader et on a tout à fait ce type là d'impulsion d'un seul coup on va prendre 40 50 points on sait pas trop pourquoi tout simplement parce que les algos commencent à accélérer qu'on a très peu de volume et qu'on n'a pas de ronde finalement entre guillemets d'humain on sait déjà que ce soit du marché américain ça tourne à 70% d'algos mais juillet août c'est toujours ce type de marché là donc on risque d'avoir une lente et stagnante montée et là visiblement on a un contexte bien particulier on est en fin on est en début de semaine mais la semaine aux états unis n'est que de quatre jours on a le même heure où il y a le dès donc à partir de jeudi soir tout est fermé et très souvent très 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 souvent allez savoir pourquoi les américains sont contents ils vont faire les fêtes ils savent qu'ils vont se boire des bières et se lâcher en tout cas bien souvent qu'on a sans giving ou qu'on a le mémorial day qui arrive sur une semaine raccourci les indices américains ont commencé à monter et là on n'y a pas coupé ouverture 15h30 heure française 15h31 mèche sur le doigt jaune c'est absolument on voit pas ça souvent la mèche était de de mémoire 60 points il faut que je retrouve mon graphique c'est un peu le bordel ouais c'est ça donc une grosse mèche de 60 points en une minute donc c'est pas mal pour le doigt jaune en plus qui est plutôt un dix relations ppr et là on avait vraiment un signal de hausse importante et les européens on est resté un peu ils m'ont même tétanisé c'est à dire que le dax et cac40 ont été à dire bon non qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et il ya eu un rattrapage quoi si le fameux effet d'e-school du dax et du cac40 comme ils sont rassurés qu'à première vue les américains continuent à rester haut ils disent bon bah on est un peu bête on va continuer on va monter et donc c'est cette lente et que j'ai remarqué en direct sur le forum ça sentait le r1 et j'ai loupé cette lente et ce que j'étais je sais pas comment dire psychologiquement j'étais un peu tétanisé un peu tétanisé les marchés sont très haut et pourtant je sais que juillet et août on risque de monter de manière stupide il n'y a même pas de questions exposées juillet et août on suit la tendance on achète on achète ça monte on encaisse ça redescend un peu on achète ça monte on encaisse c'est vraiment du du trading du pauvre psychologiquement juillet et août c'est un trading il faut pas réfléchir en fait il faut être faut être rentable donc j'ai pas du tout été rentable parce que j'ai gagné 260 euros ça correspond aussi au fait que je me suis mis un objectif pour le noir je me suis dit sensif où je gagne juillet et août 4000 euros parce que c'est des mois que j'arrive difficilement à trader c'est mes mois où je gagne moins d'argent généralement et voir c'est les mois où je perds de l'argent juillet c'est vraiment pas vraiment pas les mois adaptés à mon style de trading ça bouge pas assez il n'y a pas assez de latinité c'est pas assez froid c'est vraiment un marché difficile pour moi d'autres au contraire réussissent très bien ce type de marché et attendent juillet août en me disant super je vais pouvoir faire de l'argent moi juillet août je me dis pas super je vais pouvoir faire de l'argent c'est oh là là faut pas que j'en perde si je suis vraiment pas doué sur ces deux mois donc comme je me suis fixé un objectif psychologue dans ma tête en me disant 4 euros ce serait pas mal pour un mois de juillet donc c'est 200 euros par jour et comme j'étais à 250 euros je me suis dit bon je vais pas risquer ma journée j'ai fait ma journée c'est bon je suis un petit peu d'avance si demain je gagne que 150 euros c'est pas grave je suis toujours en jeu pour faire mes 4000 euros à la fin du mois donc je pense que c'est ça qui m'a bloqué j'ai pas voulu prendre un risque un risque supplémentaire qui dommage vraiment c'était une belle occasion belle occasion de traîner donc voilà un petit peu d'issue par mon même ça tous les jours de trading donc on va regarder les traits du jour et je vais essayer de revenir sur sur deux traits de qui me paraissait intéressant sur la pour la journée donc là c'est les trades attendez je vais leur prendre voilà les trades du compte numéro 2 donc rien de particulier à souligner j'ai quasiment pas travaillé un donc il n'y a pas de traits particulièrement intéressant et les traits du compte du compte 2 il y en a un qui y en a un qui est intéressant à analyser je pense c'est celui là parce que c'est comment se sortir d'une situation difficile donc là j'avais fait un achat à 9847.8 pour jouer la réintégration du support année 1850 un grand classique en scalping et je me suis retrouvé en difficulté sur ce trade et donc j'ai préféré le splitter et comme vous voyez prendre une perte partielle en attendant éventuellement de voir comment j'allais pouvoir m'en sortir si les conditions allaient changer donc on va regarder le graphique du dax qui ne s'affiche pas là pourquoi il s'affiche pas voilà le graphique du dax pour la journée donc je le mets en ut5 là en ce moment comme il n'y a pas énormément de volatilité je préfère travailler en ut5 avec un rsi 14 qui donne généralement des très bons points d'impulsion sur le marché alors hier c'était je vais reprendre la journée d'hier hier c'était absolument le bonheur de traiter avec le le rsi 14 vous voyez rien de bien particulièrement intelligent du rsi 14 tout monde le fait malheureux hier c'était vraiment la journée type donc je le mets en 25 75 et j'interviens généralement sur ces niveaux là mais là on avait sur achat à 9 heures boum plus haut du jour donc que pot après à vous de gérer où vous sortez le rsi c'est très intéressant pour éventuellement contrer une direction par contre pour sortir c'est l'éternel problème du rsi regardez deuxième qui correspond au plus bas du jour alors là on est on est super donc là aussi combien de temps on pouvait reprendre sur la montée ça personne ne le saura donc que là c'est le rsi 14 en cinq minutes en juillet en août j'aime bien alors j'ai des récits qui peuvent varier selon les mois mais bon sur des mois juillet août je me mets souvent 14 5 minutes bon allez savoir pourquoi ça marche ça marche pas trop mal là c'est plus une optique quand même de des trading que que de scalping propre donc on va revenir à la journée d'aujourd'hui donc là le rsi 14 il n'a pas marché des masses on peut pas non plus lui demander ce qui paye tous les jours donc là on a eu une petite possibilité bon il n'y avait rien à gagner on pouvait sortir rapide 2 3 points éventuellement éventuellement sortir flat on a eu un deuxième petit écho là aussi bon l'appareil pas grand chose on pourrait sortir flat mais en fait c'est normal parce que là on était donc sur toute cette zone là de 8h à 9h en prêt market et en prêt market jouer des signaux avec un carnet d'ordre totalement vide un faux un jour je ferai une vidéo d'un carnet d'ordre du cac 40 et voire même du dax 30 mars pas en plus cac 40 c'est merveilleux on balance 20 lots atp et on défonce le carnet d'ordre du cac 40 entre 8h et 8h 5 8h10 il y a strictement personne personne ça commence à charger un peu vers 8h15 8h20 mais pas donc revenir donc sur ce trade où j'étais où j'étais un petit peu en difficulté en fait toute la journée comme vous pouvez le voir un petit peu sur ces traits de là j'avais un point de mire les 9850 qui sont un support à psychologique j'aime beaucoup très des tous les 25 points sur le dax donc là on a là on aurait par les 9825 depuis 850 9875 et vous voyez ça marche plutôt pas mal on n'a pas mal on a eu deux plus hauts dans la journée à 75 donc là c'est le fameux plus haut je me suis absente et cinq minutes et voilà ce qui nous a fait en cinq minutes de ces deux ces deux bougies là j'ai pas vu cette bougie l'arrivée encore moins c'est là donc je n'ai pas l'appel en dix minutes dix minutes de trop alors que j'attendais j'espérais sans trop y croire mais là à 75 je voulais peut et bon ça n'a pas été le cas du coup on a refait un 75 et là comme on était déjà fait une tentative j'adore petit sur les premières tentatives surtout en tenant soucière et sur les secondes tentatives je laisse passer parce qu'on a un risque de break out assez fort et là on peut se retrouver rapidement complètement explosé sur son pote sur les 25 voilà donc qu'est-ce que j'étais en train de vous expliquer oui donc ce trail as raté sur 9847 8 donc était pour rejouer une réintégration sur 9850 et là j'ai pas eu de peau du tout ça arrive j'ai acheté à ce moment là et paf ça correspond à la bougie la plus rouge du coin de la matinée et donc là je me suis retrouvé en difficulté de près de plus de 10 points 12 points alors j'ai je faisais pas le malin parce que dans mon monnaie management j'ai un monnaie management perte autorisée par jour maximum quand quand j'atteins cette perte j'arrête de traiter j'arrête de traiter même si je fais ma perte à 9 heures et 3 minutes j'arrête de traiter j'ai ma journée je fais autre chose généralement je quitte mon appartement parce que pour ne plus avoir l'envie de traiter donc je vais aller martyriser les canards au parc il fait beau peu importe mais je sors je reste pas devant mon écran parce que je vais devoir prendre le trade de plus pour essayer de me rattraper et mon expérience fait que je sais que quand je veux me rattraper quand je vais essayer de rattraper une perte de 500 euros dans 90% des cas à la fin de la journée je n'ai pas rattrapé la perte de 500 euros je l'ai mis chèrement creusé et j'en suis à 1500 2000 2500 euros de perte bon une fois une fois moins 25000 black friday à moi mon pire mon pire jour de trading essayer de rattraper 500 euros finalement à 25000 donc un tilt absolu total quoi donc pour éviter finalement de m'énerver de passer une mauvaise journée de m'épuiser essayer de rattraper un peu d'argent à ce moment 500 euros la journée j'arrête donc c'est pour ça que je peux je connais pas combien je vais gagner ce mois ci mais je sais déjà à l'avance que si j'enchaîne 22 journées de trade catastrophique ce qui m'est jamais arrivé mais tout est possible même si je pense que si je commence à enchaîner cinq ou six journées de trade catastrophique je vais faire un break donc il n'y aura pas 22 journées de très catastrophique je m'autorise 11000 euros de perte voilà ça c'est important je pense pas qu'il y ait beaucoup de traders qui au début d'un mois sont capables de vous dire bah ce mois ci j'ai perd 11000 euros au maximum donc beaucoup de traders enfin 99 % des traders ne savent pas combien ils peuvent perdre et moi ça fait partie de ma de ma technique à la fois pour durer et faire des gains réguliers de plus en plus régulier c'est de maîtriser totalement ma perte alors je vends très très mal j'achète pas trop mal mais je vends très mal je fais pas des gains vérifiques mais par contre je fais pas de pertes et au final quand vous faites pas de pertes et bien vous faites une semaine positive vous faites un mois positif vous faites un trimestre positif vous faites une année positive vous en faites deux vous en faites 5 etc etc et j'espère en faire 30 années positives avec ce type ce type de méthode en tout cas je sais que je peux perdre au maximum dix mille euros onze mille euros par mois et ça crois moi c'est déjà un grand soulagement donc là j'ai pas trop fait le malin je me suis retrouvé à moins 12 à un moment en 14 ils m'ont j'avais simplement six points de battements jusqu'à je pouvais atteindre 28 donc 27 et on est descendu à peu près à 32 ou 33 j'ai plus de chiffres en mémoire donc bon j'étais pas super à l'aise mais j'étais rassuré par le fait que on allait essayer de réintégrer le point pivot donc effectivement on a réintégré rapidement le point pivot à 9842 et là là c'est le véritable supplice chinois pendant dix minutes le dax un petit peu navigué entre 40 42 45 44 il redescend et toi tu es là avec ton lot du sortir flat à 47 points 8 et tu te dis mais il va monter à 47.8 là vous voyez les chiffres vous êtes à moins 5 à moins 4 moins 3 moins 2 moins 1,5 ça y est c'est bon et hop moins 2 moins 2 5 moins 3 moins 6 c'est pas possible à moins 4 c'est dur comme ça pendant dix minutes ce qui est assez usant et donc on est revenu pour la seconde fois vers 9845 j'ai sorti la moitié de mon lot en pertes je préfère encaisser 31 euros de pertes en me disant que de toute façon si mon trade était bon et comme si une analyse en continue en fait du trade tout me montrait qu'il n'avait des chances de pouvoir continuer à être positif donc si si j'avais bon avec la moitié de mon autre lot en gardant mon niveau initial de tech profit je pouvais sortir flat alors pourquoi je pensais que ça allait bien se passer parce que la bougie la plus basse en cinq minutes est devenue verte on a une seconde bougie rouge donc c'est pas généralement un bon signe mais qui était encore qui était plus la bougie rouge était plus basse que la bougie que la bougie d'avant était moins basse pendant que la bougie d'avant donc bon j'ai dit tiens on commence une petite loi de dos ce serait pas mal que l'on se mette à accélérer et normalement vers 9850 donc quand on est arrivé vers 45 donc là c'est des bougies de cinq minutes donc ça quand même hésité pendant cinq minutes donc j'ai pris ma perte une partie de ma perte et ça c'est bien ça s'est bien déroulé finalement ce trait de moisis qui était mal parti j'ai fait moins 31 plus 52 il est devenu finalement gagnant ce ce trait là donc c'est pour ça là en fait entre guillemets j'ai splitté le lot j'ai pris ma une perte entre guillemets partielle ce qui me permettait aussi d'avoir plus de respiration sur mes fameux 20 points parce que du coup je n'avais plus 20 points pour respirer mais je pouvais me retrouver comme j'avais un demi lot je pouvais me retrouver avec 40 points de respiration et là 40 points de respiration ça change tout parce que l'on tombait sur le niveau 9810 ça veut dire qu'on explosait les 9825 et là graphiquement par rapport aux jours d'avant et où je voyais pas du tout la possibilité qu'on expose 9825 donc en prenant ma perte partielle ça me c'est aussi une marge plus important pour pouvoir gérer gérer ce train un deuxième trade et dernier petit trade frustrant de la journée ça a été ce trade là très précisément ici puisque je me suis positionné légèrement en dessous du point pivot je m'étais mis à 9840 justement pour anticiper un rebond parce que le tout jaune ça veut vraiment une très 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 belle très très belle tête et bon bah j'ai loupé mon entrée à froid 1.8 1.8 et ensuite on tranquillement on a monté de 50 points alors là c'est c'est aussi très 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 dur à supporter parce que là j'étais un petit peu annihilé 1 si je pense que j'ai pas tenté ce lot j'aurais accompagné la hausse j'aurais pris un lot à l'eau sur la reprise là de cette bougie là légèrement sous 9800 oui 9867 68 pour tenter 9875 là j'aurais pu faire peut-être quelques points mais finalement je l'ai pas fait j'ai pas fait pour pour deux raisons à sujet déjà déçu frustré donc j'avais ma tension qui montait et donc dans ces cas là j'essaie de redevenir zen pour pouvoir maîtriser à nouveau mon trading et par rapport à l'heure parce qu'on arrivait vers les faire les 17 heures et j'aime pas très dès la dernière demeure parce que c'est généralement la demeure où tout est possible dans tous les sens et ça devient plus du pile ou face donc là le ça a été pile on est monté de manière continue j'ai même essayé mon dernier trade 9888 j'ai même essayé de contrer cette hausse en disant aller un peu trop artificiel là je les prix là sur la première bougie rouge j'ai anticipé un retour sur 9875 et quand j'ai vu que ça bougeait pas que le dow jones était toujours à des niveaux extrêmement élevé comme il était 17 heures on arrivait sur les 17 heures j'ai préféré sortir flat en me disant j'ai rien gagné mais surtout j'ai rien perdu et j'ai bien fait puisque bon après on l'a si j'aurais pu faire un léger petit gain là sortir là éventuellement mais après bon là on a cessé de monter de manière continue voilà donc un peu pour l'analyse de la journée mettrai de du jour et puis en guise de conclusion bah on est au mois de juillet et août et on risque en risque d'avoir ce type de journée là c'est à dire une journée dominée surtout à partir du 15 juillet entre 15 juillet et le 20 août par les algos et là c'est des marchés on peut gagner énormément d'argent si on est bête et stupide on essaie de suivre les algos il n'y a pas faut pas réfléchir faut pas avoir de logique je parle même pas avoir de stratégie on achète et on laisse les algos pousser 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 systématiquement ça monte ça monte ça monte on a un contexte particulier je pense aussi cette semaine sur le marché américain est fermé pour le mémorial des vendredi donc là finalement la semaine se fait sur quatre jours et généralement généralement on a on a des poussées et là je suis en train de me demander si les américains veut pas mettre un dow jones au dessus de 17000 juste avant le mémorial des qu'on finisse le jeudi soir sur un plus haut hebdomadaire tout le monde part super content en week-end prolongé boire de la bière manger des chips avec un dow jones à 17000 quitte à le peut-être comme un gros sagouin le lundi matin mais ça c'est pas grave les gains sont faits donc c'est on le voit bien à partir de partir de 16h30 là on a une poussée le dax ne fait que répliquer ce qu'ils voient sur le dow jones on n'est pas le matin les marchés européens font ce qu'ils veulent à peu près à peu après et l'après midi ils scrutent désespérément ce que font les grands frères américains et ils ont tendance à vouloir le le répliquer parfois avec du retard et là et là c'est ce qu'on a eu on a eu on a eu du retard on a eu à peu près plus plus d'une heure de retard donc les marchés européens décide eux aussi pas de monter parce qu'ils se disent finalement ils ont observé les américains gagner de l'argent pendant une heure une heure et demie ils disent après tout si tout va bien aux états unis eh ben nous aussi alors tout va bien donc finalement on achète et ça monte voilà donc voilà moi je voulais dire journée un peu décevante parce que là je c'est une journée où j'aurais pu faire deux deux trois quatre fois plus de profits sans grand risque mais bon on ne gagne pas tous les jours et aussi gagné c'est déjà bien et ne pas perdre c'est la plus belle des victoires pour le trader voilà donc je vous dis c'est la plus belle des victoires c'est la plus belle des victoires c'est la plus belle des victoires voilà 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 holy